Bonjour Gérard Harrault. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio ce matin. Dans ce livre, Israël, le piège de l'histoire, vous nous faites comprendre la complexité immense de la situation dans cette zone géographique si singulière. Expliquer la complexité, c'est nécessaire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur place. D'abord, pourquoi j'ai écrit ce livre ? C'est parce que j'ai servi en tant que diplomate à deux reprises, j'ai donc passé six ans de ma carrière en Israël, et en dehors de ce séjour, de ces séjours, j'ai suivi le conflit israélo-palestinien au Quai d'Orsay pendant au moins une dizaine d'années. Et ce qui me frappe beaucoup dans ce conflit, parce qu'il y a des conflits, je le rappelle, qui sont infiniment plus sanglants et douloureux que celui-là. Pensons par exemple au Congo, au Kivu, où sans doute plus d'un million de personnes sont mortes au cours des 20 ou 30 dernières années. Ce qui m'a toujours frappé, c'est la passion, vous voyez, qui emporte les deux parties. Et donc, j'ai toujours essayé, c'est un petit peu la logique de ma vision, de mon rôle, si j'ose dire, d'essayer justement d'analyser, de rester analytique. Et ce livre, comme je l'écris, décevra tous les militants qui espèrent que je dise qui a tort, qui a raison. Non, je décris une tragédie, et comme dans Jean Racine, la tragédie, il n'y a pas de coupable. Et essayons justement de comprendre, pas qui sont les coupables, mais la situation sur place qui est extrêmement complexe. Le ramadan a commencé sans trêve, tous les jours, on parle d'une nouvelle trêve, au commencement du lundi dernier du mois du jeûne musulman. Est-ce que pour vous, Gérard Haro, une trêve est possible ? Trêve, en théorie, est possible. Mais je n'y crois pas, parce que je pense que Benjamin Netanyahou est maintenant engagé dans une logique que je qualifierais d'infernale. Il veut la victoire totale. C'est pour lui la seule manière, d'une certaine manière, de faire oublier, si j'ose dire, le fiasco épouvantable que fut le 7 octobre. Il ira jusqu'au bout. Et on le voit bien que même Joe Biden, le président américain, est totalement incapable de l'arrêter. Et là-dessus, c'est assez étonnant pour nous qui regardons la situation parfois d'assez loin. On se dit que c'est étonnant. Les États-Unis ont toujours été un soutien défectible d'Israël. Aujourd'hui, même les États-Unis semblent lâcher leur milieu allié. Oui, parce que la situation devient épouvantable. Elle devient épouvantable d'un point de vue humanitaire. D'ailleurs, même si vous demandez à des experts, à des experts militaires, sans qu'on voit vraiment quel est l'objectif que veut obtenir Israël. Oui, parce qu'il dit qu'il va jusqu'au bout. On ne sait pas très bien ce que ce « jusqu'au bout » signifie. Exactement. Par exemple, même s'il tue tous les dirigeants du Hamas, il ne le fera pas, mais il y en aura de nouveau des jeunes qui apparaîtront dans trois mois. Même s'il détruit toutes les armes du Hamas, ce qu'il ne le fera pas, il y aura des trafics d'armes qui recommenceront. Et donc, on risque d'avoir, au bout du compte, 30 000, 40 000, 50 000 morts, une bande de Gaza totalement rasée, 2 millions de réfugiés vivant dans des conditions extrêmement précaires et plus ou moins le Hamas toujours là. Le ministère de la Santé du Hamas, d'ailleurs, qui fait état de plus de 30 000 morts, encore plus d'une centaine d'otages également, qui sont retenus ou dans la bande de Gaza ou ailleurs. D'ailleurs, ce n'est pas forcément très clair. La situation sur place paraît extrêmement compliquée. Et cette trêve, eh bien, il y a beaucoup de personnes autour de la table. Le Qatar, les États-Unis, l'Égypte. Tous ceux qui sont autour de la table semblent incapables de trouver cette trêve. Oui, d'abord, rappelons que tout ce qui a lancé cette tragédie à court terme, c'est évidemment les atrocités sans nom commises par le Hamas. Et on peut se demander si d'ailleurs le Hamas n'a pas piégé Israël aussi, parce qu'après de telles atrocités, souvent je dis, c'est comme si nous avions perdu en France 10 000 morts en une journée et a tué dans des conditions affreuses que l'on connaît. Et donc, le gouvernement israélien, d'une certaine manière, n'avait pas d'autre choix que d'intervenir militairement. Et donc, le piège, le deuxième piège, est en train, je le crains, de se refermer sur Israël. Mais comme je l'ai dit, Benjamin Netanyahou veut aller jusqu'au bout. Et du côté américain, parce que c'est un élément très important, la situation est épouvantable pour Joe Biden. Joe Biden est en campagne électorale et il découvre qu'une partie des démocrates, la gauche des démocrates, est devenue pro-palestinienne. Mais il sait parfaitement que la grande majorité du peuple américain reste pro-israélien. Et donc, il est piégé entre un Netanyahou totalement intransigeant et en plus un Netanyahou qui le poignardera dans le dos, parce que Netanyahou veut l'élection de Trump. Donc, à un moment ou à un autre, Netanyahou accusera Biden d'avoir abandonné Israël. Pourquoi en un mot, pourquoi est-ce que Netanyahou veut l'élection de Trump ? Parce que Trump, et Trump ne joue pas dans la subtilité, mais au cours de son premier mandat, il a manifesté une indéfectibilité. Mais alors là, ça allait bien au-delà de ce que tous les présidents américains étaient prêts à faire, parce que Trump n'a, petit un, méprise le droit international, et deuxièmement, n'a que faire des droits de l'homme. Et donc, il a totalement, par exemple, il a transféré l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, il a fermé le consulat général des États-Unis à Jérusalem, qui traitait des Palestiniens. Alors, ce n'est pas seulement un détail. Ça veut dire qu'un Palestiniens de Cisjordanie, par exemple, lorsqu'il veut parler aux Américains, il doit aller à l'ambassade des États-Unis en Israël. Vous voyez bien qu'il y a là derrière une symbolique, mais aussi une politique. Et donc, il n'y a pas de meilleur allié de l'extrême droite israélienne que Donald Trump. Autour de la table de négociation, il y a aussi le Qatar. Pourquoi le Qatar s'impose-t-il désormais dans les négociations, alors qu'on sait qu'il finance le Hamas ? Justement, c'est parce qu'il finance le Hamas que l'on considère qu'il a un élément de... Il peut faire pression sur le Hamas, il abrite des dirigeants du Hamas, et il a de l'argent. Parce que pendant longtemps, les Israéliens ont tout à fait accepté que le Qatar finance le Hamas. Parce que c'était une sorte d'accord. Bon, voilà, le Hamas tient la bande de Gaza, il y a des incidents, mais ils sont limités. Il y avait donc une sorte de, comment dire, de connivence entre le gouvernement des Netanyahoubou et le Qatar. Et donc, il y a eu des liens qui ont été créés, et on essaye de les utiliser aujourd'hui. Les pays du monde arabe sont-ils aujourd'hui les seuls à pouvoir négocier ? Alors, d'abord, les pays du monde arabe, naturellement, veulent l'éradication du Hamas. En réalité, les monarchies du Golfe, puisque ce sont elles qui restent, l'Irak et la Syrie se sont enfoncées dans leur propre crise, les monarchies du Golfe considèrent que le Hamas est une menace pour leur régime. De surcroît, les monarchies du Golfe ne s'émeuvent pas particulièrement la brutalité d'Israël, quand on voit la manière dont elles se comportent au Yémen, par exemple, mais elles ont une opinion publique, et donc, elles sont, qui, elles, est massivement pro-palestinienne. Et même si ce sont des régimes autoritaires, elles doivent quand même, évidemment, en tenir compte. Et donc, les monarchies du Golfe ont un intérêt à mettre, le plus rapidement possible, un terme à cette guerre. Nous sommes avec Gérard Harrault, ancien ambassadeur de France en Israël, et aux Etats-Unis, il publie le livre Israël, le piège de l'histoire, c'est chez Talendier. À moins de 100 km de la bande de Gaza se trouve Jérusalem, au lieu des trois religions monothéistes. Quelle place, le fait religieux, a-t-il dans la région ? Le fait religieux a absolument, je dirais, une importance capitale. Je dois avouer, au risque de choquer certains auditeurs, que ce n'est pas pour le bien. Je dis souvent, Jérusalem attire le pire de toutes les religions. Comme vous le savez, les orthodoxes juifs crachent sur les pèlerins chrétiens, les églises chrétiennes se battent à coups de crucifix dans l'enceinte du Saint-Sépulcre, les juifs ne peuvent pas aller prier sur le mont du Temple, l'esplanade des mosquées. Et certains juifs veulent faire sauter, par ailleurs, le Dôme du Roch, d'où Mahomet serait monté au ciel. Donc c'est une sorte de concentration de toutes les tensions religieuses du monde. Et par ailleurs, il y a un renouveau religieux, et du côté juif, et du côté musulman, qui naturellement ne pousse pas, il faut bien dire, à la conciliation. Oui, dans ce livre, vous dites que vous observez, lors d'un retour à Tel Aviv, un regain religieux de nature identitaire. De quoi s'agit-il ? Alors là, je vais peut-être là encore choquer des auditeurs. Moi, ce que je raconte, c'est que j'étais en train d'attendre ma valise de l'avion à Paris qui arrivait de Tel Aviv. La plupart des voyageurs étaient juifs. Et les parents qui avaient la quarantaine s'appelaient ensemble de prénoms entre guillemets chrétiens. Ils s'appelaient Bernard, Jacques ou Jean. Mais quand ils appelaient leurs enfants, c'était Igal, Eitan, Moshe. Et donc, j'avais déjà constaté une sorte de... Chez les jeunes français juifs qui venaient, que je recevais à l'ambassade, j'avais évidemment constaté un regain de religiosité. Et du coup, je me suis dit, vous savez, je suis français, donc il me suffit d'un petit fait pour en faire une théorie. Et je m'étais dit, mais c'est frappant aussi chez les musulmans, où apparemment les jeunes musulmans respectent beaucoup plus le Ramadan que ne le faisaient leurs parents. C'est curieux de voir donc des juifs, d'une certaine manière, des jeunes juifs plus juifs, si j'ose dire, religieusement parlant, que leurs parents. Et par ailleurs, et là je m'aventure sur un terrain, je constate aussi chez les jeunes catholiques que s'il y a un regain de ce que j'appellerais le catholicisme un peu identitaire, voyez... Pourquoi ce regain qu'on peut observer, effectivement, selon les trois religions ? De nouveau, ça c'est ma théorie, les spectateurs vont hurler. Moi je pense qu'en France, là je parle de la France, je pense qu'en France, au fond, mon identité, quand j'étais jeune, j'ai reçu une indication catholique, mais l'identité fondamentale qui fonctionnait, c'était l'identité république de la France, que l'on nous transmettait à l'école, c'était Jeanne d'Arc, le chevalier d'Assas, les soldats de l'an 2, il y avait une croyance dans notre pays, et je pense que c'est cette identité nationale qui ne se transmet plus, peut-être parce qu'elle n'est plus pertinente, je ne dis pas, et donc quand vous avez des identités finalement de recours, lorsque par ailleurs vous êtes juif, vous êtes musulman, vous êtes catholique d'éducation, vous avez une certaine manière, ce que j'appellerais une identité de recours. Et comment est-ce que ce regain identitaire que l'on peut, selon vous, observer en France, est-ce qu'on peut le transposer à ce qui se passe aujourd'hui en Terre Sainte, entre Israël et la Palestine ? Est-ce qu'aujourd'hui on peut observer chez peut-être les jeunes juifs d'aujourd'hui qui habitent en Israël, un regain identitaire aussi ? Oui, parce que c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'Israël, il ne faut pas oublier qu'Israël est fondamentalement quand même un pays occidental, et donc évidemment la crise politique que traverse Israël, quand même je vous le rappelle, Israël traverse une crise politique, il y a eu cinq élections en trois ans pour parvenir à une majorité, et aujourd'hui, tous les jours, on voit bien les manifestants contre le gouvernement de Netanyahou, mais au-delà de ces aspects particuliers, c'est aussi un petit peu une démocratie libérale en crise, un peu comme toutes nos démocraties libérales, il y a une montée de ce qu'on pourrait appeler l'illibéralisme, une montée contre un certain... Voilà, et là elle se fait au nom de la religion, mais finalement, vous savez, Netanyahou est un grand ami d'Orban, le dirigeant hongrois, ce n'est pas par hasard. Il y a une montée du populisme en Israël, indépendamment des événements du 7 octobre ? Totalement, il y a une montée du populisme, qui alors de nouveau, parce qu'il y a un aspect évidemment très particulier, avec une dimension religieuse qui n'existe peut-être pas en France par exemple, avec la dimension évidemment de la cause palestinienne, mais il y a une montée du populisme, et Netanyahou et sa majorité est une majorité d'extrême droite populiste. Depuis le début du conflit, l'hypothèse d'une solution à deux États est régulièrement évoquée. Quels sont aujourd'hui, en quelques mots, si l'on peut faire, les obstacles de cette solution à deux États ? Alors d'abord, je dirais qu'analytiquement, vous avez trois solutions possibles. Un seul État, mais ça, ce n'est pas possible, parce que ce serait la fin de l'État juif, et les deux populations ne peuvent pas visiter quoi exister ensemble, faire nation. Deuxièmement, ça serait tout simplement le statu quo ante, ce qu'on avait connu, et troisièmement, la fameuse solution des deux États. Alors les obstacles, ils sont multiples, mais moi j'en dirais d'abord, il y en a d'abord deux. D'abord, il n'y a pas de négociateur, ni d'un côté ni de l'autre, parce que les Israéliens ne vont pas négocier avec le Hamas, et d'ailleurs le Hamas lui-même dit qu'il veut créer un califat en Terre Sainte. Du côté israélien, vous avez un gouvernement d'extrême droite, qui est contre la solution des deux États. Et troisième élément, parce qu'il faudrait que la communauté internationale s'engage, vous avez tout simplement que les États-Unis sont en campagne électorale. Et donc les États-Unis ne vont pas... Ça peut être un obstacle, ça. C'est un obstacle majeur, parce qu'il n'y a pas de négociation possible sans à un moment ou à un autre tordre le bras d'Israël, conduire Israël, et notamment ce gouvernement, à faire des concessions. Et ce serait un suicide électoral pour Joe Biden d'entrer en confrontation ouverte avec Israël. Et dans les obstacles à cette solution à deux États, vous mentionnez aussi la détermination agressive des colons. Alors ça, c'est un autre sujet, mais qui évidemment participe de la crise, c'est le problème de la Cisjordanie. Alors le problème de la Cisjordanie, c'est que c'est la terre de la Bible. C'est là que s'est accomplie la Bible, l'Ancien Testament. Ce n'est pas sur les plages de Tel Aviv. Et donc, lorsque les Israéliens ont occupé la Cisjordanie en juin 1967, s'est opérée cette convergence, moi je considère mortifère, entre la religion et la terre. Parce que moi, je suis allé en Cisjordanie, j'ai rencontré des colons français. Vous aviez là des jeunes français qui vous disent, en montrant les caillasses sur lesquels on était, « Mais cette terre, Dieu me l'a donnée. » Et donc, lorsque vous avez cette phrase, « Dieu me l'a donnée », évidemment, il est difficile d'avoir un diplomate disant « On pourrait peut-être réfléchir à un compromis territorial. » Et donc, c'est un peu ce que je disais également, l'aspect négatif des religions, des religions en terre sainte. Il y a là la naissance d'une sorte de messianisme religieux juif autour de la Cisjordanie. Et il serait extrêmement difficile pour un gouvernement israélien, même de gauche, de, je dirais, d'accepter, de renoncer à la Cisjordanie. Gérard Harrault, vous êtes un fin diplomate. Vous avez eu de multiples expériences. Avec votre recul, quelle est votre espérance pour cette terre ? Je n'en ai pas beaucoup, je dois vous l'avouer. Quand j'ai quitté mon poste d'ambassadeur en 2006, j'avais fait un rapport final qui était un rapport extrêmement, je ne dirais pas, désespéré. Et là, comme vous le voyez dans mon livre, j'essaye de montrer des pistes, mais il y a une chance sur 100 que ça réussisse. Sous le choc des événements du 7 octobre, il est évident que l'opinion publique israélienne n'est pas prête à faire des concessions. Un État palestinien, ce serait 14 kilomètres de Tel Aviv. Vous imaginez un événement comme le 7 octobre à partir de cet État palestinien. Évidemment que le peuple israélien, aujourd'hui, est chauffé à blanc. Et de l'autre côté, évidemment que les Palestiniens vont devoir aussi faire face à la tragédie qu'ils ont subie. Mais qu'est-ce qu'ils vont demander, réclamer au Hamas ? Et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire au Hamas avec une autorité palestinienne complètement discréditée, corrompue, autoritaire ? Donc moi, je dirais que mon pari serait, on va recommencer comme avant, et donc je serais plutôt désespéré. Mais si vous me permettez, puisque c'est une radio chrétienne, je voudrais dire en tout cas pour tous les auditeurs, s'ils se rendent en Terre Sainte, s'ils se rendent pour un pèlerinage ou à titre individuel, arrêtez-vous à Abougoche. Abougoche, c'est ce domaine national français qui appartient à la République française et qui est gérée par des bénédictins, des moines et des moniales. Une église absolument somptueuse, une église croisée absolument somptueuse, des offices très émouvants et une communauté dont la chaleur m'a aussi permis, je dirais, de tenir dans l'attention de ce poste par ailleurs passionnant. Merci beaucoup Gérard Arrault. Vous publiez Israël, le piège de l'histoire. C'est aux éditions Talendier. Merci d'avoir été l'invité de la matinale. Merci à tous.